Olivier Amazon a un CV qui laisse plutôt rêveur. Il obtient son bac à 16 ans et étudie aussitôt la médecine. Dès ses débuts, les professeurs qu'il côtoie le qualifient de génie. Pendant son service militaire, il est affecté comme médecin inspirant auprès de Raymond Barr. Pianiste exceptionnel, au point que le maestro Rubinstein lui-même l'encouragera à poursuivre, il choisira finalement de prêter ses mains à la cardiologie. Il part alors aux Etats-Unis et devient cardiologue dans le plus prestigieux hôpital de New York. Là-bas, sa carrière décolle. Et pourtant, en secret, le médecin souffre. Depuis l'enfance, il se sent esclave d'une terrible anxiété qui le dévore mentalement et physiquement. Alors, quand il ne travaille pas, il trouve refuge dans l'alcool, au point d'en devenir complètement dépendant. Je buvais par cuite. Ça commençait, ça durait jusqu'à ce que ça se arrête, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. C'était parfois 5 jours, parfois 10, parfois 12. Ça se terminait en catastrophe, aux urgences, dans des situations assez désastreuses. Et j'arrêtais. Et je tenais X nombre de jours, le maximum peut-être 3 mois. Une fois 105 jours, je m'en souviens, en m'accrochant au rideau. Et je refusais toujours. Pour s'en sortir, il va tout essayer et s'entourera des meilleurs. Il suit de nombreuses et coûteuses cures de désintoxication, des psychanalyses, et tente toutes les thérapies qui existent aujourd'hui. Mais rien ne fonctionne contre son alcoolisme. C'est un article du New York Times qui le met sur la voie du baclofène. Ce vieux médicament créé pour soigner les spasmes musculaires atténuerait aussi les addictions. Il va alors consacrer tout son temps à consulter sur Internet chaque publication scientifique sur le sujet, notamment les tests réalisés sur des rats. Dans tous les résumés d'articles, il était écrit que l'effet dépend de la dose. Et des doses dépendants. C'est-à-dire à faible dose, le rat continuait de consommer, quelle que soit la drogue, et à une dose seuil, le rat s'arrêtait net et ne reprenait plus. Là, je me suis dit, peut-on transposer cela à l'homme ? Renseigné par des spécialistes sur la non-dangerosité du médicament, même à haute dose, il décide alors de l'expérimenter sur lui-même. Il sera son propre cobaye. Un jour, donc en début 2004, le 9 janvier exactement, je commence mon protocole, en montant les doses exactement comme me l'avaient dit les neurologues, montant par palier. Et au bout de exactement 35 jours, je me retrouve devant des gens qui boivent, alors que j'étais en train de lire un journal, et sans même y croire moi-même, j'avais une indifférence totale qui n'a jamais été décrite à l'alcool, c'est-à-dire que je voyais les gens boire, j'ai détourné le regard bien sûr, puis je regardais les bouteilles, et à nouveau, ça ne me faisait aucun effet autre que de regarder un cendrier, un pot de fleur ou un vase. C'est un état que je n'avais jamais connu avant, un état de bien-être que je ne connaissais pas, je n'avais plus d'anxiété, je dormais magnifiquement la nuit, j'avais une estime de moi que je n'avais jamais eue auparavant, et je vis maintenant, depuis les 5 ans, une vie que je n'aurais même pas pu imaginer auparavant. Des somnolences passagères, c'est le seul effet secondaire qu'il a constaté pendant le protocole. A 3 comprimés par jour aujourd'hui, il s'estime sorti d'affaires. Pour partager son expérience unique, il vient de publier un livre largement repris dans la presse, un pavé dans la mare qui dérange, notamment l'agence de sécurité sanitaire, qui est chargée des autorisations de mise sur le marché des médicaments. Je ne peux donner aucune information sur les doses, la durée du traitement, les contre-indications inspectées, les mises en garde. Donc il est évident que nous ne pouvons qu'inciter à la prudence, et dire que tant que nous n'aurons pas fait cette évaluation, et que nous n'aurons pas diffusé nos conclusions, nous ne pouvons absolument pas, d'une part, évidemment, nous positionner, et surtout pas nous encourager à la prescription, ça c'est évident. Ceci étant, le médecin a sa responsabilité de prescrire, y compris dans une indication qu'il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, et il en prend la responsabilité. Si les médecins s'accordent à dire qu'ils sont favorables à des essais thérapeutiques, ils restent majoritairement opposés à l'utilisation du baclofène dans le cadre de sevrage alcoolique. Il n'est pas possible actuellement de l'utiliser largement sans avoir des certitudes plus importantes, parce que par exemple, il peut y avoir des effets secondaires, parce qu'on n'a pas à utiliser des produits dont on n'est pas certain de l'effet. Rares sont les médecins qui, comme ce grand spécialiste, avouent utiliser le baclofène. Grâce à ce médicament, il a soigné depuis un an et demi deux personnes alcooliques. Il sait qu'il n'est pas autorisé à ce genre de prescription, mais il a décidé, pour le bien de ses patients, de braver l'interdit. C'est une relation de confiance entre les patients et le prescripteur, et que dans ces conditions, on doit pouvoir prescrire du baclofène en prenant un risque. Depuis qu'il prescrit ce médicament, il est très sollicité, parfois par des confrères qui souhaitent aussi sauter le pas, ou pour lui envoyer leur propre patient. L'effet du baclofène est assez extraordinaire dans le sens où on a affaire à des alcooliques qui deviennent indifférents à l'alcool et qui peuvent boire. Boire comme vous et moi, c'est-à-dire boire un verre quand ils ont envie, quand la situation se présente, c'est-à-dire ne plus être, comme les alcooliques soignés étaient auparavant, interdiction totale de boire. L'alcool tue 45 000 personnes par an en France et 2 millions dans le monde. Ce médicament est un espoir pour beaucoup, mais à ce jour, aucun essai thérapeutique n'a encore été réalisé.